Michel dit, enfin, dit que les sorcières sont venues comme ça, c'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre, à la guerre du Seigneur, ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois, des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux animaux sauvages. C'est-à-dire à entrer, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la renouée. Et on les a appelées les sorcières. Et on les a brûlées. Le chêne et le roseau Le chêne, un jour dit roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi-clé pour vous, et un baisant à pardon. Le moindre bonquis d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la sale tête. Cependant, dans que mon front, au cocasse, pareil, non contentant d'arrêter les rêves du soleil. Brave, brave l'effort de la tempête. Tout vous et à Kion, tout me semble zéphir. Encore si vous n'essayez à l'âme du fouillage, dont j'ouvre le voisinage. Vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. C'est le plus souvent du vent sur les humides bords des rouillons du vent. Du vent.